C'est démarré. C'est démarré. Monsieur le maire, oui. Municipalité de Sainte-Hélène, procès verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal de Sainte-Hélène de Bagotte, tenu le mardi 1er février 2022 à 19h30 en vidéoconférence conformément à la dispo. La disposition du Code municipal du Québec aux règles sanitaires du ministère de la Santé et des services sociaux et particulièrement aux modalités prévues à l'arrêt 2020-029 du 26 avril 2020, à laquelle tout le monde est là aujourd'hui. Ça fait qu'on est quorum. En formant le quorum avec la présidence de Monsieur le maire et Jean Rajot et également la présidence de Madame Micheline Martel, directrice générale, greffière et trésorière. Donc, je déclare l'ouverture de l'Assemblée, vu que le quorum a été déclaré. Période de questions. On a une question. Micheline, si tu veux lire la question. Oui, je vous lis intégralement la question. Est-ce qu'il serait possible d'enlever la clause patrimoniale pour la rue principale? Est-ce que la rue principale au complet doit demeurer patrimoniale, puisque ce ne sont pas toutes les maisons qui sont patrimoniales, parce qu'il est devenu presque impossible de s'assurer, car les assureurs connus refusent d'assurer une propriété située dans une zone patrimoniale, qui, en plus, je crois, ne sert pas à grand-chose, car on peut faire presque tout ce que l'on veut. Par exemple, la quincaillerie qui a démoli des maisons pour agrandir. La réponse, c'est que Micheline allait appeler Robert Mirin de la MRC pour le secteur patrimonial et assurance. Je vais demander à Micheline, vu que c'est assez long, je vais manquer de voix à la fin. Si Micheline veut lire tout le document qu'on a reçu là-dessus. Compte tenu de la complexité, puisque ça touche nos règlements, le schéma d'aménagement de la MRC et la loi, j'ai communiqué avec Robert Mirin, qui est urbaniste et qui est aussi le chargé de projet en patrimoine à la MRC, pour pouvoir avoir une réponse sur ce dossier-là, puis il était déjà au fait de plusieurs dossiers dans la province du même type. Donc, je vous fais la lecture intégrale du courriel de M. Robert Mirin. Bonjour, Mme Martel. Vous m'avez informé qu'un citoyen de votre municipalité s'était vu refuser une assurance puisque sa résidence se trouve dans un secteur ancien, « Zone patrimoniale » au règlement de zonage et, pour cette raison, ce dernier demande à la municipalité de retirer la mention patrimoniale de la rue principale. Ce comportement désolant de la part des assureurs est malheureusement devenu chose commune et, depuis quelques années, nous essayons de régulariser cette situation. Il existe des solutions que je vous inviterai à partager avec votre conseil et vos citoyens, mais avant d'y arriver, je me dois de partager quelques informations, nos obligations et surtout la mécompréhension des désignations patrimoniales et de la réglementation municipale qui causent toute cette confusion chez les assureurs. La MRC et les municipalités locales, par le processus de conformité, ont l'obligation légale, en vertu du sixième paragraphe de l'article 5 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, d'identifier dans leurs documents de planification et dans leurs règlements d'urbanisme le secteur d'intérêt historique ou patrimonial. La MRC s'est conformée à cette obligation en identifiant clairement au schéma d'aménagement révisé l'ensemble des noyaux villageois anciens de son territoire qui doivent également se retrouver au plan d'urbanisme des municipalités. Il n'est donc pas possible d'abolir ou de modifier le secteur identifié. Il est toutefois important de préciser que cette identification des secteurs anciens par la MRC et la création d'une zone patrimoniale au règlement de zonage de la municipalité ne constituent pas un statut légal en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel, comme ce serait le cas pour un site patrimonial ou un bâtiment classé avec ce statut, et qu'en ce sens, l'identification patrimoniale du secteur ou de la zone n'entraîne aucune obligation légale en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel. Il paraît donc difficilement justifiable et même préjudiciable envers un assuré de prétendre que la simple identification d'un secteur ancien, dans les documents de planification ou la réglementation, puisse entraîner systématiquement une contrainte additionnelle pouvant avoir un impact en cas de cynisme. Une municipalité peut toutefois assujettir un secteur ancien à une réglementation discrétionnaire spécifique, comme un PIIA, mais contrairement à ce que croient les assureurs, ce type de règlement n'est pas spécifique au patrimoine et peut être utilisé dans n'importe quel secteur et pour n'importe quel type de bâtiment. Il est même souvent utilisé pour les nouveaux développements. Il serait donc encore une fois inapproprié de rejeter une demande sur la simple existence d'un tel règlement. De plus, il faut savoir que la vaste majorité des PIIA gèrent uniquement l'apparence extérieure des bâtiments et non pas les techniques de construction. En ce sens, ils diffèrent peu du règlement de zonage qui contrôle aussi les matériaux extérieurs, les dimensions et autres caractéristiques du bâtiment. Or, les municipalités ont l'obligation d'adopter le règlement de zonage pour gérer chacune des zones de son territoire. Il faut savoir qu'un règlement de zonage pour une zone spécifique peut être plus contraignante en cas de sinistre qu'un règlement de PIIA afin d'être équitable pour les citoyens et les assurer. L'analyse du risque et des coûts de réparation ou de reconstruction liés à un sinistre devrait donc être faite en fonction de chacune des dispositions de tous les règlements de la zone concernée, ancienne ou récente, et non pas en fonction d'un seul et encore moins en fonction de la simple mention patrimoine du secteur, qui peut très bien n'avoir aucune incidence. Cette erreur de confondre l'appellation patrimoniale avec le statut officiel ou d'assumer toute mention patrimoniale implique des obligations légales et donc des coûts additionnels et malheureusement très répandues chez les assureurs. Pour votre information, les notaires ont l'obligation d'informer un acheteur du statut patrimonial d'un bien dans ce cas où le statut est attribué spécifiquement à la Loi sur le patrimoine culturel. Ce n'est qu'en cas de ce qui n'est pas le cas avec le noyau villageois ancien identifié au schéma ou à la zone patrimoniale de la municipalité. Depuis deux ou trois ans, on note une hausse dramatique de ce comportement de la part des assureurs refusant d'assurer des clients seulement sur la base de l'existence d'une réglementation ou même d'une année de construction, ou pire encore, ici, sur la simple existence d'un noyau villageois ancien ou que la zone au plan de zonage soit identifiée comme patrimoniale, une première de mon expérience. Dans le cas de la municipalité de Sainte-Hélène de Bagotte, l'erreur d'interprétation patrimoniale est d'autant plus grave et préjudiciaire pour le citoyen que la municipalité ne possède pas actuellement de règlement de PIIA spécifique pour le noyau villageois ancien et que cette zone est simplement gérée par le règlement de zonage pour toutes les autres zones, chacune des zones possédant des dispositions spécifiques, mais qui entraînent des obligations comparables et ne méritent pas d'être discriminées sur cette simple base. La mise en place d'un PIIA est toutefois prévue prochainement pour Sainte-Hélène de Bagotte afin d'aider les citoyens qui voudraient intervenir sur leur bâtiment et protéger le patrimoine exceptionnel de la municipalité. Il faut savoir que le gouvernement du Québec, depuis les dernières modifications de la Loi sur le patrimoine culturel, fait des efforts considérables pour encourager une saine gestion du patrimoine par les municipalités et favorisant, entre autres, les PIIA, puisque l'adoption d'une telle réglementation est maintenant l'une des deux conditions pour l'accès au programme de subvention pour le patrimoine privé et public. Les règlements discrétionnaires, comme les PIIA, qui utilisent des critères et des objectifs au lieu des normes fixes, sont méconnus et très mal compris par les assureurs, mais c'est aussi parfois le cas pour les règlements de zonage. Les municipalités ont donc intérêt à aider leurs citoyens en aidant les assureurs à comprendre les implications des règlements. Cela peut se faire au moyen d'une net expliquant que la réglementation pourrait exiger au moment d'un cynisme et c'est surtout ce qu'elle ne peut pas exiger. À partir du moment où les assureurs réalisent que la réglementation touche essentiellement l'enveloppe du bâtiment et n'exige pas les techniques traditionnelles de reconstruction ou de construction à l'identique, des barrières ont souvent tendance à tomber. La recommandation que je peux vous faire pour tous les citoyens qui en font la demande auprès d'assureurs est de préciser clairement que leur bâtiment ou le secteur n'a pas le statut patrimonial en vertu de la loi sur le patrimoine culturel et que si l'assureur a besoin de plus d'informations sur l'encadrement réglementaire municipal de contacter l'inspecteur de la municipalité à qui je fournirai le soutien pour la suite des choses. Le propriétaire peut aussi joindre l'association des propriétaires et amis des maisons anciennes du Québec qui vient justement de réaliser un sondage spécifique sur cette problématique et qui peuvent possiblement guider les propriétaires vers des assureurs qui comprennent mieux les notions de statut patrimoniaux. La mobilisation du milieu sur cette question est d'autant plus importante que le gouvernement du Québec vient de mettre en place des nouvelles règles en matière de patrimoine, entre autres avec la réalisation obligatoire de l'inventaire patrimonial pour l'ensemble du Québec. Il resserre également l'encadrement en matière de conservation et de démolition en demandant aux instances locales et régionales de mieux encadrer les interventions. Les règlements discrétionnaires comme le PIA font partie intégrante de sa stratégie. Dans ce contexte, la nouvelle approche des assureurs t'a rencontré sérieusement les démarches et les efforts entrepris et les effets bénéfiques pour une telle initiative qui était attendue depuis longtemps au Québec. Puisque j'interviens présentement avec plusieurs instances au niveau provincial au sujet de cette question, je vous demande la permission de citer ce qu'en exemple afin que les intervenants et les instances politiques voient l'effet contre-productif des actions des assureurs sur cette nouvelle intervention gouvernementale en matière de patrimoine et la position difficile dans laquelle se retrouvent les municipalités. C'est la réponse de M. Mellon. OK. Si je résume, c'est que les propriétaires ne méritent pas d'être discriminés parce que c'est mal compris par les assurances. Et puis, c'est que la municipalité devrait encadrer avec l'inspecteur pour aller de l'avant avec ça. Puis il y a aussi, je crois moins à ça, Amis des maisons anciennes du Québec. Je crois plus à notre inspecteur. Parce qu'on parle. J'ai parlé, moi, avec M. Méran, puis avec M. Lessard, qui est notre inspecteur. Et puis, ils sont au fait. On a discuté du sujet. Donc, tout citoyen qui aurait besoin d'aide peut communiquer avec notre inspecteur. M. Raymond Lessard ici, pour avoir le soutien. Et M. Méran aussi sera disponible pour aider M. Lessard en cas de besoin si c'est plus pointu au niveau patrimonial. C'est vrai, M. Rajat, moi non plus, j'ai plus de voix. J'ai plus de voix pour toi aussi, Michelin. C'est pour ça que j'ai réalisé ça, j'ai repéré la faire le reste. Deux, l'administration générale 2.1, hors du jour, adoption. Considérant que la séance a été enregistrée pour être ultérieure diffusée sur le site Internet de la municipalité, considérant l'ordre du jour qui accompagnait la convocation, en conséquence, il est proposé et appuyé par, résolu à l'immunité, d'adopter l'ordre du jour tel que soumis. Est-ce que vous acceptez que je ne lise pas l'ordre du jour ou si vous voulez que je lise toute l'ordre du jour, ou si vous m'en dispensez? Ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas nécessaire. Merci. Bien d'accord. Si on prend pareil un proposeur, un secondaire pour le... On propose. M. Robert et... Si vous pouvez nommer vos noms. OK. M. Robert et Michel? Oui. OK. 2.2, procès-verbal, adoption. Considérant que chaque membre du conseil a reçu une copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 janvier 2022 et déclare avoir pris connaissance. En conséquence, la surproposition est appuyée et résolue à l'immunité d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 11 janvier. Propose. Propose. Appuyé par... Direct. 2.3, comptes payés et appuyés, adoption. Considérant que les membres du conseil ont obtenu des informations utiles à leur prise de décision concernant les comptes appuyés. En conséquence, s'il est sur proposition de et appuyé par... Il est résolu à l'immunité de prendre acte des comptes appuyés. Comptes payés 92 001 et 83. Salaire payé 41 919 et 18. D'approuver la liste des comptes appuyés et d'en autoriser le paiement. Comptes appuyés à 144 425 et 25. Si vous avez des questions sous les comptes ou si vous allez me prendre un proposeur et un secondaire. Michel propose. Seconde, Martin. 2.4, état comparatif, c'est un dépôt. C'est comme quoi qu'on a le dépôt du budget quand les états comparatifs. 2.5, visage des jardins, nomination et responsable et utilisateur, approbation. Considérant que la municipalité de Saint-Élène délègue aux personnes identifiées, si après, le pouvoir de contracter en vue de demander l'émission de cartes de crédit des jardins, incluant le renouvellement à l'échéance et le remplacement si nécessaire, et ce, avec la limite de crédit octroyée par la Fédération des caisses du Québec. Considérant que les personnes identifiées, si après, puissent diriger la Fédération des personnes responsables, assurer la gestion des comptes des cartes, incluant le montant désignant ou la révocation des représentants de l'entreprise, autorisée à obtenir une carte répartition et la modification de la limite de crédit autorisée des cartes, ainsi que l'ajout de le retrait et l'option liée à tes cartes de l'échéance. En conséquence, il est proposé et appuyé par les élémentaires de nommer à titre de gestionnaire des comptes Visa Desjardins, Réjean Rajot, maire, Martin Doucet, maire suppléant, Micheline Martel, directrice générale et greffière et trésorière, Célie Vanaz, directrice générale à joindre, greffière, trésorière à joindre, de désigner à titre de détenteur de cartes les personnes suivantes au montant indiqué. Réjean Rajot, maire, montant autorisé 5 000, Micheline Martel, directrice générale et greffière, montant autorisé 2 000, Luc Gilina, directeur des travaux publics, montant autorisé 2 000. Fait que ça, on va prendre un proposeur pour un secondaire pour ça. Daniel. 15 secondes. 2.6. Rapport des dépenses de 2 000 $ et plus pour un même contractant. Prendre acte. Considérant que l'article 938.1.2 du Code municipal du Québec qui stipule qu'une fois l'an, la municipalité dépose lors d'une séance du Conseil un rapport concernant l'application du règlement des gestions contractuelles. Considérant que le rapport est aussi déposé sur le site Internet de la municipalité. Considérant que le dépôt du rapport d'application du règlement et de la gestion contractuelle 2021 à la présente séance. En conséquence, il est sur proposition et appuyé et résolée à l'unité de prendre acte du rapport annuel d'application du règlement de la gestion contractuelle 2021, qui est aussi déposé sur le site de la municipalité. On prend un proposeur. Hélène? Oui. Secondaire? Qui? Robert? Robert. OK. 2.7. Directrice générale Arjoine. Retrait, retraite, report, approbation. Considérant que le 10 août 2021, Mme Sylvie Banas avait annoncé son départ de la municipalité par un biais de la résolution numéro 185-08-2021. Considérant que le contexte est favorable à une poursuite du travail de Mme Banas au sein de la municipalité, au poste qu'elle occupe et qu'elle désire poursuivre encore pour quelques années. Considérant que, considérant que, considérant son expérience et son expertise, la poursuite de Mme Banas au poste de directrice générale Arjoine est une plus-value pour la municipalité et pour assurer une saine gestion des finances permettant la formation d'une relève adéquate pour l'avenir. En conséquence, sur proposition de et appuyé par, il est résolu à l'unanimité d'accepter la demande de poursuite d'emploi de Mme Sylvie Banas au poste de directrice générale Arjoine et greffière trésorière Arjoine à la municipalité de Saint-Hélène de Valgotte et d'abroger la résolution numéro 185-08-2021, prenant acte du départ de Mme Banas. On prend un proposeur et un secondaire. Oui, secondaire. C'est qui le proposeur? Robert? Je seconde. Et Mme Hélène? Oui. 2.8 Techniciennes administratives, embauche, approbation. Considérant que le besoin des ressources administratives additionnelles, laquelle avait fait l'objet d'une évaluation en 2021 et dont une somme avait été réservée au budget pour la future embauche, considérant qu'une évaluation des besoins et des tâches ont été faites au début de l'année 2022, que ce type de ressources nécessaires est une technicienne administrative pouvant exécuter différentes tâches nécessaires au bon fonctionnement pour assurer un soutien à différents niveaux. considérant l'ajout de responsabilités municipales au cours des dernières années par le gouvernement et de nombreuses étapes administratives obligatoires pour être conformes aux lois, règlements et procédures, et que malgré l'ajout de ces responsabilités, l'équipe en place n'avait pas été réajustée à la proportion des tâches et obligations administratives et légales à respecter. considérant, selon le profil recherché, une candidate avec expérience et l'expertise nécessaire a été approchée pour combler le poste rapidement et ce qu'elle s'y acceptait l'offre d'emploi. En conséquence, il est proposé d'appuyer de, il a résolu à l'unité, de créer le poste de technicienne administrative à temps plein, d'approuver la description des tâches du poste de technicienne administrative, d'approuver d'une affectation au surplus pour la différence au montant budgété ou coût réel, de procéder à la nomination de Mme Brigitte Gendron au poste de technicienne administrative aux conditions suivantes. Faut-il que je dise le taux? Dans le fond, c'est toutes les conditions qui ont été discutées, qui sont énoncées à la résolution. Il va être dans le procès. On va prendre un proposeur au secondaire. Martin. 2.9 Matériel, informatique et ameublement acquisition. Considérant que l'ameublement est requis pour la nouvelle ressource, soit un bureau, une chaise, ainsi que deux écrans, considérant qu'un écran est requis pour la directrice générale adjointe, considérant que la subvention COVID-19 de la MRC permet de couvrir l'achat des deux écrans. Les trois. Les trois écrans, dans le fond. Et considérant qu'un montant de 3 000 avait été prévu au budget pour l'achat de bureaux et de chaises. En conséquence, il est proposé et appuyé par et résolu à l'unité d'approuver l'achat de trois écrans ordinateurs pour un montant de 210 $ chacun auprès de la compagnie Accès-Info et d'autoriser la directrice générale de trouver un bureau et une chaise ordinateur pour un maximum de 2 700 $ tel qu'il est prévu au budget pour l'arrivée de la nouvelle ressource. Proposeur et secondaire. Daniel. Daniel. Michel, c'est très bon. J'ai une question, Micheline. Oui. J'ai entendu, au niveau COVID, c'est des montants qui viennent du gouvernement? Non, c'est la subvention qu'on a prise le mois passé concernant la subvention qui est offerte par la MRC pour chacune des municipalités. Parfait. Et qui couvre le matériel informatique. C'est bien. Merci. Question. 3.1. Incendie en temps, entretien des abus de combat. Approbation. Considérant la proposition d'un entente d'entretien pour les abus de combat déposé par la compagnie Arsenal pour une durée d'une année, considérant que c'est nécessaire de faire l'entretien adéquatement des avis de combat à la suite d'une intervention ou de s'assurer en tout temps que le dit avis soit conforme et sécuritaire pour le personnel du service d'incendie. considérant les prix indiqués à l'entente selon le besoin de l'utilisation. En conséquence, il est proposé de proposition de et appuyé par, il est résolu à l'immunité, d'adopter l'entente à intervenir entre Arsenal et la municipalité de Saint-Hélène de la Bagot pour l'entretien des avis de combat pour une durée d'un an et au coût de l'utilisation réelle. d'autoriser Mme Micheline Martel, directrice générale greffière trésorière, à signer la dite entente au et au nom de la municipalité de Saint-Hélène de Bagot. Je vais prendre un proposeur et un secondeur. Merci. Qui a été réputé? Martin a proposé. Pierre seconde. 3.2, incendie, demande mensuelle, approbation, considérant que la demande mensuelle du service d'incendie concernant les besoins d'équipement, considérant que les demandes budgétées régulières prévues soient 5 adopteurs pour cylindres respiratoires au montant de 120 $ chacun et deuxièmement pour la voiture au montant de 25 $ chacun sur 5 casse au montant de 440 $ chacun et dont les montants mentionnés sont avant-taxe applicables. considérant que les demandes de remplacement des bris suite à l'incendie du 14 février 2022 soient trois cadres sur l'autopompe au montant de 375 $ chacun, trois casse au montant de 440 $ chacun, une poignée pour la lance au montant de 80 $ et une plaque et un crinque pour la scie mécanique au montant de 102 $ et 63 $ et d'une borne sèche dont le montant mentionné sont avant-taxe. En conséquence, cette proposition appuyée est résolue d'approuver les achats d'équipements mentionnés à la présente résolution pour l'équipement budgété ainsi que les demandes de remplacement des bris d'équipements suite à l'incendie. On prend un proposeur et une seconde heure. Michel propose. Une seconde. Merci. 3.3. Incendie, rapport mensuel. Considérant que le dépôt du rapport mensuel de janvier 2022 du service d'incendie préparé par M. Francis Rajat, directeur d'incendie, en conséquence, chez proposition 2 et appuyer 2, il est résolu à l'humanité de prendre acte du rapport mensuel de janvier 2022 du service d'incendie de la municipalité. On prend un proposeur et une seconde heure aussi. Daniel. Martin. Merci. 3.4. Incendie, service de sauvetage technique, prendre acte et déclaration d'intérêt. Considérant l'offre de services d'aide pour la couverture de services en sauvetage technique provenant de la ville de Saint-Césaire, la paix du 19 janvier 2022, considérant que la municipalité prend connaissance du règlement numéro 280.02, modifiant le règlement numéro 280 décrétant un mode de tarification pour l'utilisation de certains biens, services et activités de la ville de Saint-Césaire en amendement. considérant que la municipalité de Saint-Hélène n'est plus desservie par entente avec ce type de sauvetage depuis le 1er décembre 2021 et qu'il y ait lieu de procéder à une entente pour s'assurer une tarification adéquate et une quantité de services en cas d'intervention. En conséquence, sur proposition 2 et appuyé par, il est résolu à l'unanimité de prendre acte du règlement numéro 280.02, modifiant le règlement 280 décrétant le mode de clarification pour l'utilisation de certains biens, services et ou activités de la ville de Saint-Césaire et amendement, ce qui préside les coûts unitaires de l'utilisation et de réintégrer son intention d'intérêt pour être exclu de la future entente intermunicipale de matière de services concernant la couverture de services intermunicipales de sauvetage technique, incluant le sauvetage en hauteur et espace l'eau et gestion de hydrocarbures et ce, au coût annuel de 3 000 $ annuels. On parle bien de réitérer l'intérêt de la municipalité à participer à l'entente de services. de l'intérêt 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 de 3.5. Responsable des mesures d'urgence et de nomination. Considérant que le rappel de la mise à jour transmise par M. Hugues Devalu du ministère de la Sécurité publique, afin d'actualiser les responsables de la municipalité de Sainte-Hélène-de-Bagotte au botin d'urgence. Considérant le nombre que les membres du conseil ont procédé à la délégation de différents mandats des responsabilités auprès des membres du conseil et de l'équipe de direction de la municipalité. En conséquence, sur proposition et appuyé par les réseaux de l'humanité, le domaine à titre de responsable au secteur suivant au botin d'urgence. Responsable de OMSC, Mission d'administration et de communication, Réjean Rajot-Maire, directrice générale Micheline Martel, directrice générale et graffière et présorière. Responsable de OMSC, Mission secours aux personnes en protection des biens et mission de sécurité incendie, Francis Rajot, directeur des incendies. Responsable de OMSC, Responsable des OMSC, Mission des services des personnes sinistrées, Martin Doucet, Responsable substitut des OMSC, Mission des services des personnes sinistrées, Pierre Paré. Responsable de OMSC, Responsable des OMSC, Mission des services techniques, Luc Gilina, de transmettre la mise à jour et la nomination des ministres au ministère des Sécurité. On est un proposeur, un seconde heure. Je te propose. Seconde. Daniel. On a les noms, mais il faudra vérifier les adresses, parce que je pense que les adresses n'étaient pas correctes dans le… Ça, on va… Là, actuellement, on transfère les noms au ministère de la Sécurité publique, puis à la suite de cette nomination-là, il va falloir faire toute la révision du botin de Sécurité civile. Oui. Quatre points un. Transport. MTQ, VTT, troisième rang, refus de la procédure. Résolution numéro 297-12-2021. Considérant la correspondance du courriel de Mme Stéphanie Pichette de la direction de l'exploitation de la Direction générale de la Montérégie du ministère du Transport du Québec, mentionnant que la résolution numéro 297-2021 à l'égard de la circulation de VTT sur le troisième rang de la municipalité de Saint-Hélène-de-Marcote n'est pas valide, et ce, considérant que la loi sur les VHR chapitre V-1-3 est en vertu du paragraphe 14 du premier alinéa de l'article 2-626 du Code de la sécurité routière chapitre C-24.2, il est nécessaire d'adopter un règlement municipal pour l'adoption d'une autorisation de circuler en bordure de la route avec un VTT. Considérant que le club de VTT demandeur a été avisé verbalement et par courriel de la situation, et que ceux-ci ont été invités à préparer un dossier complet pour être présenté au conseil en vue de la préparation d'un règlement à cet effet. Considérant qu'il y a lieu d'abroger la résolution 297-2021, qui est reconnue non valide. En conséquence, il est sur proposition 2 et appuyé 2, il est résolu d'abroger la résolution numéro 297-2021 concernant la circulation en bordure du chemin municipal pour VTT, et de transmettre la présente résolution au ministère du transport. En est proposant le secondaire. Martin. Daniel. Hygiène du milieu, projet eau potable, création d'un comité de nomination, considérant le besoin d'assurer dans l'avenir une plus grande capacité d'eau potable pour la municipalité, considérant que l'analyse de possibilités est actuellement en cours, considérant que la municipalité de Saint-Hélène, la municipalité de Saint-Ivoire et la municipalité d'Optom travaillent en concertation pour trouver les moyens efficaces et adéquats. considérant que pour faciliter l'avancement du dossier, il y a lieu de nommer un comité officiel qui, dans chacune des trois municipalités, serait constitué du maire, d'un conseiller et de la direction générale. En conséquence, sur proposition de et à pied peu de, il est résolu à une pli de nommer au comité de projet de dessert d'eau potable pour représenter la municipalité de Saint-Hélène-de-Valgote, M. Réjean Rajot, maître, M. Pierre Paré, conseiller, ainsi que Mme Micheline Martel, directrice générale. Proposeur, secondaire. Tout ça je propose. Proposeur, secondaire. Point 6, santé et bien-être, il n'y a pas. Point 7, aménagement, urbanisme et développement. Dérogation mineure, lot 4 106 122, approbation. Considérant que la demande vise à obtenir une dérogation afin de permettre une hauteur de gareur accessoire plus haut que celle permise au règlement, sans toutefois dépasser la hauteur de la maison. Donc, considérant les informations transmises sur le demandeur et l'indification du lot, soit que M. Frédéric Spina, pour l'adresse du 319 rue Henri-Paul-Cauré de Saint-Hélène-de-Valgote, zone 207, donc 4 106 122, considérant que l'objet de la demande est à l'égard d'un règlement de zoneur 307-2006, qui permet une hauteur d'un bâtiment accessoire de 5 m à 5 m, 16 pieds 5, alors que le demandeur aurait besoin de 5.739 selon le plan déposé au dossier. La maison est à 8.10 m, est à 26 pieds de hauteur. Considérant la hauteur de la maison, considérant qu'un refus pourrait causer un préjudice au demandeur, considérant que la demande respecte les objectifs du plan d'urbanisme, considérant que l'usage respecte les règlements de zoneur, considérant qu'aucun préjudice n'est associé aux voisins immédiats, considérant que le demandeur a agi de bonne foi, considérant que la recommandation favorable du comité d'urbanisme indique qu'il n'y a pas d'une affaire déraisonnable de porter une hauteur de garage à 5,79. En conséquence, cette proposition de, et appuyé de, des résidus à l'humanité, d'accorder une délégation afin de permettre la construction d'un garable accessoire à l'habitation d'une hauteur de 5,9 m sur le lot de 4,106,122, situé au 319 rue Henri-Paul-Forette. Je ne comprends pas. Je seconde. Martin. 7,2. Dérogation mineure, lot 1,956,484. Approbation. Considérant que le demandeur veut procéder à l'agrandissement d'un garage commercial de 47,3 m², considérant l'information transmise sur le demandeur à l'identification du lot, soit pour transport S-Girard, incorporé, pour l'adresse du 433 3e rang, Grand-Saint-Hélène, zone 508, lot 1,956,484. Considérant que l'objet de la demande est que, lors de son dernier agrandissement, le demandeur a constaté que la superficie finale du garage ne correspondait pas complètement à ses besoins. Dans son calcul, il avait omis d'estimer l'espace adéquat et sécuritaire pour l'entretien des camions avec remorque à l'intérieur du garage et qu'il a de plus constaté qu'il manquait de l'espace au niveau de l'ouverture de la porte de garage pour entrer les camions de déneigement avec l'équipement. considérant que la dimension du bâtiment par rapport à la superficie de son terrain est raisonnable, considérant que cette demande correspond à un objectif visant la sécurité, considérant que l'agrandissement projeté est fait de la partie latérale gauche arrière du bâtiment, considérant que l'usage resterait le même, considérant qu'au cours préjudice est occasionné aux voisins immédiats, considérant que le demandeur agit de bonne foi, considérant que la recommandation favorable du comité d'urbanistes, en conséquence, il est proposé sur proposition 2 et appuyé 2 et les autres à l'humanité d'accorder une déroccation visant à permettre un agressement supplémentaire du garage de 47,3 m², portant ainsi la superficie totale du bâtiment à 645 m², situé sur le lot 1 956 484. Robert propose. Martin second. 7,3. 1,956,515 décisions. Considérant que la demande vise à obtenir une dérogation mineure pour enfin de permettre une distance d'un bâtiment servant à la production et l'entreposage de cannabis inférieure à celle exigée au réglement de zonage. considérant les informations transmises par le demandeur et l'identification du lot soit pour M. Simon Léger et Mme Mélissa Martineau pour l'adresse du 467 par an Saint-Augustin à Saint-Hélène-de-Valga, zone 508, lot 1 956,515. Considérant que l'objet de la demande de vouloir utiliser un bâtiment exigeant pour pour en faire un entrepôt de cannabis et installer une serre de 25 par 80 pour en faire de la culture de cannabis. Dans sa demande, il est précisé que le bâtiment existant est de 35 mètres de l'habitation de son voisin et de la nouvelle serre se retrouvera environ à 48 mètres. Il demande donc une dérogation lui permettant cette distance puisque le règlement de zonage de la municipalité précise que d'y avoir, d'y avoir, être un bâtiment pour une production où l'entreposage de cannabis est d'une résidence autre que celle du producteur, une distance minimale de 100 mètres. Considérant que la municipalité de Saint-Hélène a adopté un règlement spécifiquement pour établir une distance minimale entre les bâtiments d'entreposage et la production de cannabis et d'une résidence autre que celle du producteur, considérant que la demande vise à réduire de 65 % de la distance entre une résidence autre que celle du producteur et d'un bâtiment d'entreposage du cannabis, considérant la dimension du terrain, en conséquence, considérant que la demande est trop importante par rapport à la distance prévue au règlement, considérant que la recommandation est favorable du comité de consultation d'urbanisme à l'effet de ne pas accorder une dérogation permettant une distance inférieure à 100 mètres. Considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme pour demander un conseil et une modification, les dispositions du règlement encadrant les activités de production et d'entreposage du cannabis afin d'y inclure une superficie minimale d'un terrain pouvant accueillir une telle activité à un mètre, un hectare minimal. En conséquence, il est sur proposition de de ne pas accorder la dérogation afin de permettre de résoudre la distance du bâtiment servant à l'entreposage ou à la production de cannabis et d'une résistance autre que celle du producteur sur le lot 1,956,515 situé au 477,325. D'autoriser la modification de le règlement de zonage 573-2021, modifiant le règlement numéro 307-2006 afin de procéder, de préciser les dispositions et respecter à l'égard d'inclure l'activité de production et d'entreposage de cannabis et d'inclure l'opportunité de modifier la dite règlement pour y préciser également les aspects relatifs à la zone 507 à l'égard des autorisations de l'article 7.2.1.5 pour ajuster les pentes, mettre conforme les règlements relativement aux piscines, ajuster aussi l'usage complémentaire et de réglementation des caméras et sur l'autorisation des services professionnels de M. Allé de l'ordre urbaniste. On a un proposeur, une seconde heure. Daniel. Daniel. Martin seconde. 7.4. Dérogation. L'eau 1.956.975. Approbation. Considérant que le demandeur veut obtenir une dérogation relative à une largeur de terrain ou chemin inférieure à celle exigée au règlement de l'autre semaine. Considérant les informations sur la demande de l'identification du lot soit pour M. François Turcotte, représentant par M. Dominique Gingras-Appenteur pour l'adresse du deuxième rang à Saint-Hélène-de-Belgotte, lot 507, lot 101.956.975. Considérant que l'objet de la demande de la compagnie 92-99-43-83 Québec-Ligne est comme projet de préparer, de séparer une partie de la propriété qui reste de la terre afin de vendre à M. François Turcotte le lotissement proposé respecte l'occupation sur le terrain, mais un des deux terrains ne peut respecter la largeur minimale de 50 mètres au chemin. Donc, M. Turcotte demande une demande de dérogation mineure afin de s'adresser à la CPTOQ pour séparer des bâtiments agricoles de la terre en culture et d'acquérir le lot créé. Considérant que l'occupation actuelle du terrain par un bâtiment agricole, considérant qu'il y a un souci d'offrir ou de moins de contraintes à la culture du sol, considérant que la CPTOQ doit se prononcer sur le projet de lotissement et l'alliation, considérant que l'usage restera le même, considérant qu'aucun préjudice n'est occasionné aux voisins immédiats, considérant que la recommandation favorable du communauté consultative d'urbanisme, en conséquence, sur proposition de, a prouvé par les résumés d'un pli d'accorder une dérogation visant à permettre un lot de largeur de 20 mètres au chemin tel que proposé sur le plan d'accompagnement de la demande de M. Dominique Gingras, arpenteur G. White, arpenteur, sur une partie du lot 1 956 995. 975. 975, excusez-moi. Proposeur secondaire. Je propose. Secondaire Martin. Labo public, 8.1, déconquée. Localisation, appel d'offres sur invitation pour la mise en place de la Fondation Autorisation, considérant que la municipalité a acquis l'équipement pour l'implantation d'un jeu de décoqué, considérant que plusieurs évaluations d'emplacement ont été envisagées pour la mise en place de cette infrastructure appartenant à la municipalité, considérant que le devis qui avait été préparé par l'ingénieur pour les travaux de mise en place de la Fondation en date du 15 juin 2021 et donc quelques modifications mineures sont ajoutées. considérant que le règlement d'emprunt a été fait par la municipalité pour ce projet et qu'il est budgété à un montant déterminé. considérant, à conséquence, si cette proposition 2 est appuyée de part, il est résolu à l'immunité d'autoriser la directrice générale, graphière et générale, misorière, de lancer l'appel d'offres sur invitation pour les travaux de fondation d'infrastructures pour le jeu de décoqué. C'est une question pour Micheline. Si jamais la soumission est trop haute et qu'on décide de pas aller à la construction, il y a toujours moyen de résigner la soumission? Tout à fait. Là, ce qu'on fait, c'est vraiment donner l'autorisation d'aller en appel d'offres. Après, c'est l'ouverture des soumissions. Et si la municipalité n'est pas satisfaite de la plus basse soumission conforme, elle a le droit de ne pas l'accepter. C'est ça. On pouvait le faire, mais je veux voir, par rapport au contracteur, lui, il n'y a pas d'obligation. Il ne peut pas faire de pression d'obliger la municipalité à respecter la soumission. Non, j'ai demandé à ce que ce soit écrit dans le devis que la municipalité ne s'engage pas à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions. C'est ça que je voulais avoir. C'est bon, je le propose. Une seconde. Daniel. 8.2. Rapiessage 2022. Appel d'offres sur invitation. Ractification. Considérant qu'il y avait lieu de préparer rapidement un devis de rapiessage 2022 pour pouvoir octroyer le mandat de travaux dans le délai requis, considérant que le devis a été préparé par la directrice générale et greffière, considérant que suite à une décision en plénière, la directrice générale a demandé de pouvoir lancer l'appel d'offres sur invitation pour pouvoir octroyer dans le délai, considérant qu'il est nécessaire annuellement de procéder au printemps de travaux de rapiessage des voies routières appartenant à la municipalité afin de procéder à un entretien adéquat de la chaussée. de pouvoir inviter la négligence des infrastructures et de minimiser le risque tout augmentant la sécurité routière. En conséquence, sur proposition d'oeil et appuyé, il est résolu à l'unité de ratifier la transmission du devis de rapiessage par appel d'offres sur invitation effectuée par la directrice générale et greffière et trésorière. Michel propose. Pierre seconde. 8.3 Camillon Sierra 1500 4WK 2018 Fin de contrat de location numéro 222 00271 231 achat et autorisation. Considérant que le contrat de location numéro, je ne le répéterai pas, pour le Camillon Sierra 1500 prendra fin le 3-2022. Considérant que le Camillon est utilisé pour le service des travaux publics et qu'il est toujours en très bon état. Considérant qu'il est plus bénéfique financièrement pour la municipalité d'acquérir le véhicule au montant du sol que de devoir en accueillir de nouveau ou procéder à un nouvel contrat de location, considérant que l'avis d'échéance du contrat reçu le 18 janvier 2021, que la financière GM mentionnait que le sol résiduel du montant est de 20 867 et 70 avant taxes applicables. En conséquence, sur proposition 2, il est résolu à l'unité d'approuver l'achat du Camillon Sierra 1500 2018 associé au contrat numéro 222 0000 271 231 et que le montant résiduel de 20 867 et 70 avant taxes applicables afin de l'utilisation des services des travaux publics. D'autoriser Mme Micheline Martel, directrice générale des greffières et grésorières, à signer tout document pour donner effet à la présente résolution pour et au nom de la municipalité de Saint-Hélène-de-Baga. Le proposeur secondaire. Le propos de Robert. Le propos de Robert et Mme Hélène appuient. C'est bon, c'est bon ça. 8.4, balai commercial avec cylindre en glutation et brosse achat d'autorisation, considérant qu'il est requis de procéder à l'acquisition d'un balai commercial avec cylindre, Pour angulation avec brosse et polypropylène pour le service des travaux publics, considérant que ce balai sera utilisé sur la tondeuse frontale de la municipalité, considérant que l'équipement servirait notamment à nettoyer les rues et trottoirs ainsi que la patinoire, considérant que l'acquisition de cet équipement permettrait de réduire le temps avec délai des travaux ainsi que d'améliorer la qualité d'intervention et diminuerait la poussière lors du nettoyage. Considérant que les deux soumissions ont été demandées pour l'achat de cet équipement, considérant que le plus bas soumissionnaire a été soumis par la compagnie John Deere Agritex, préparé par M. Jean-François Ouellet en date du 24 janvier 2022 au montant de 7 659 avant-taxe applicable. En conséquence, sur proposition de, et appuyé par et résolu à l'unanimité d'approuver l'achat d'un balai commercial au cylindre angulation avec brosse avec polypimère sur les services de travaux publics auprès de la compagnie John Deere Agritex au montant de 7 659 avant-taxe telle qu'il apparaît à la soumission préparée par M. Jean-François Ouellet en date du 24 janvier 2022. Ça prend le proposeur et le secondaire. Martin. Daniel. 8.5. Cochage et débroussoillage de levée de fossé municipalité 2021 et 2022. Autorisation. Considérant qu'il est nécessaire de procéder au pochage et de débroussoillage de fossé municipal pour la saison estivale 2022, considérant la soumission datée du 31 janvier 2022 de la compagnie de l'entreprise Bellrose Incorporé, comprenant le fauchage et le débroussoillage de fossé pour 50 kilomètres de route de la municipalité de Saint-Hélène-de-Bagotte, et être effectué au mois de juin et au mois de août au montant de 6 700 pour l'année 2022 et de 6 850 pour l'année 2023 et de 7 000 pour l'année 2024, le tout avant la taxe applicable. Sur proposition, en conséquence, la proposition est appuyée par et résolue à l'unité d'autoriser la directrice générale des travaux publics d'autoriser d'utiliser, si requis, les services de faucheuses télescopiques au coût de 118 $ de l'heure, plus taxes applicables auprès de la compagnie de l'entreprise Bellrose. Et d'approuver l'octroi du contrat pour les trois années selon les prix que M. le maire a nommé tout à l'heure. C'est ça. Pour une période de trois ans. Michel propose. Les trois ans? Oui. Au revoir, c'est bon. Neuf. Voici les cultures. Neuf points. Le deck hockey, filet, acquisition, approbation. Considérant que tout le matériel et l'équipement pour la mise en place du jeu du deck hockey a été acquis par la municipalité, à l'exception d'un filet qui serait nécessaire. Considérant que pour l'acquisition du filet, une portion de l'aide financière a été octroyée à la municipalité, considérant que la soumission numéro 0385 datée du 7 juin 2021 et de reviser en janvier 2022 le montant de 10,875 et 14 avant taxes applicable sur l'achat des poteaux et 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 des poteaux. la tée du 7 juin 2021 et revisé en janvier 2022 au montant de 10 875,14 avant-taxe applicable par la compagnie Clôture Hitech. On prend le proposeur secondaire. Martin. Daniel. 9.2. Football, projet de bonification de terrain par lignage, approbation, demande de prix pour le lignage d'autorisation. Considérant les nombreuses demandes de citoyens pour la mise en place d'un terrain de puck'n'ball, considérant que le sport et la santé des citoyens est en préoccupation de la municipalité des intérêts de Bagot, considérant qu'il y a lieu d'optimiser des infrastructures en place pour permettre au plus grand nombre de personnes possibles d'en bénéficier. Considérant que les deux terrains de pick'n'ball seront lignés sur un des terrains de tennis, permettant par le fait même de maintenir la possibilité de jeu sur un terrain de tennis, et dont un autre terrain sera utilisé au choix des utilisateurs, soit pour du tennis ou soit pour le transformant les deux terrains de pick'n'ball. Considérant que la soumission datée du 26 janvier 2022 de la compagnie Lignage Masca pour procéder au lignage des deux terrains de pick'n'ball sur un terrain de tennis au montant de 1250 avant taxes applicables. En conséquence, sur proposition de lignage des deux terrains de pick'n'ball sur un terrain de tennis au montant de 1250 avant taxes applicables à la compagnie de lignage de Lignage Masca, telle qu'il apparaît à la soumission datée du 26 janvier 2022. Le prix de lignage est gelé jusqu'au printemps parce que ça ne sera pas ligné prochainement. Ce prix-là est garanti au printemps. Nous, on va le confirmer, puis après ça, il va y avoir la planification des travaux, mais c'est sûr que ça ne pourra pas aller tant que Mme Météo ne nous dira pas que c'est correct. Merci. Merci. Point 3, pick'n'ball, acquisition de filets et d'équipements, approbation. Considérant l'implantation d'un terrain de pick'n'ball dans la municipalité de Saint-Élène-de-Vagot, considérant que l'acquisition de filets autoportants et de l'équipement est nécessaire pour la mise en place de ce jeu, considérant qu'une subvention a été octroyée pour l'acquisition du dit matériel, considérant que les raquettes et les balles seront acquises pour en permettre les prêts à des citoyens qui désiraient faire l'essai ou la pratique de ce sport, considérant que la proposition d'acquisition d'équipements proposés au Conseil par un maximum de dépenses prévues au budget, un montant de 889 dans le cadre du projet aînés au cœur de l'action. En conséquence, cette proposition de, et appuyé par et résolu à l'unité d'autoriser l'achat de filets autoportants de l'équipement nécessaire pour la mise en place de deux jeux de pack'n'ball au montant maximum de 839 tel que prévu au budget. Je vais prendre les proposeurs une seconde heure. Daniel. OK. Seconde. 9.4. Politique de la famille et modification du statut de la demande prend acte. Considérant que, à correspondance de Mme Véronique Forêt, du ministre de la Famille à date du 18 janvier 2022, considérant que la municipalité a déjà reçu une subvention pour l'élaboration d'une politique de famille en 2005-2006, la ministre informe de la municipalité que la demande d'aide serait traitée à titre de mise à jour. En conséquence, cette proposition de, et appuyé par et résolu à l'unité de prendre acte, que la demande d'aide financière transmise au ministère de la Famille serait traitée à titre de mise à jour, telle qu'il apparaît à titre de la correspondance de la dite ministre de la date du 18 janvier 2022. On a un proposeur et une seconde heure. Martin. Hélène. C'est que la subvention, on a, je pense que c'est 2 500, en plus que si ce sera un nouveau projet, ce sera 5 000. C'est de la mise à jour. Période de questions. Attends un peu. Oh, je viens de tout faire. C'est affaires diverses, 10. 10 affaires diverses. 11 périodes de questions. Considérant que les questions ont été répondues à la séance au point 1, point 2, ce point ne requiert aucun traitement. Clôture de la séance. Considérant que les sujets de l'ordre du jour sont épuisés, en conséquence, cette proposition de, et appuyé par et résolu à l'unité de lever la séance, à 9h45, 8h45, 44, dans le fond. Quand je vais avoir un proposeur et un appuyage, je vais marquer la minute exacte. Robert propose. Daniel. Venez votre temps, je vais tomber correct avec mon 45. C'est beau. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Regarde ce que tu as l'air, je t'ai tiré un haut. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonsoir. 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 Bonsoir.